Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis tout seul ce soir pour vous débriefer cette cinquième journée de National 1. Cinquième journée qui a vu pas mal, pas mal, pas mal des zbroofs, pas mal de buzzers, des upsets énormes et une première victoire d'une équipe aussi qui a fait très très mal à une autre. D'ailleurs on va commencer par eux, c'est très très simple, on va aller vite ce soir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à laisser des commentaires évidemment. Salut tout le monde, salut Aurel du côté de Mulhouse, salut tout le monde, je sais que vous allez vous connecter là, donc on va commencer tout de suite, je suis tout seul, donc n'hésitez pas à interagir pour qu'on puisse skiffer la soirée, ça va être sympa. On commence direct, on commence direct et là on a rien d'autre qu'un Tour Pôle France, enfin Pôle France, Tour plutôt, victoire, première victoire d'une Pôle France dans ce championnat de National 1 2022-2023, au détriment de Tour qui s'est déplacé justement du côté de l'INSEP sans Yacoubchenk, mais ce n'est pas une excuse, ce n'est clairement pas une excuse. Les jeunes du Pôle France qui ont absolument tout donné et qui voulaient leur première victoire, qui voulaient arracher leur première victoire, on le disait, en tout cas on pensait qu'au niveau peut-être du talent et de l'impact, ils en avaient un tout petit peu moins que leurs prédécesseurs la saison dernière, ça fait mal, ça fait mal du côté de Tours, ils nous ont bien répondu avec une victoire 65-63, et en ce qui concerne le Tour, il va falloir se poser les bonnes questions, comme je l'ai dit, la descente aux enfers continue, très clairement, ils n'ont jamais réussi à relever la tête, victoire contre Berk, à Berk certes, mais depuis ça ne va pas, depuis ça ne va pas, et je pense réellement que la défaite à domicile face à Poitiers leur a fait très 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 mal, et ça continue à l'extérieur malheureusement. Il va falloir se poser les bonnes questions, et voilà, ce n'est pas compliqué, pour moi c'est au-delà du basket, il y a des fondations qui n'ont pas été mises en place, clairement, enfin je veux dire la chante en enfoncée, les portes ouvertes quand je dis ça, mais voilà, il va falloir un électrochoc, parce que commencer à 4-1, vous verrez dans le classement tout à l'heure, de toute façon, ça fait mal, ça fait mal pour une équipe qui à mon avis avait des ambitions beaucoup plus hautes que ça. On continue avec le Havre, pareil, qui se fait battre à domicile, Sergi Pontoise, les 24 évaluations de Sérigny Barrault, ainsi que les 13 évaluations de Romain Duport, on n'a rien pu faire, on n'a rien pu faire, face à Darius Nen, Darius Nen qui vient d'arriver, non, mais qui, voilà, qui en 40 minutes, tout comme Thomas Ancaise, a complètement déboussolé cette équipe du Havre, 23 points, 4 rebonds, 3 passes, 4 interceptions, et 25 évaluations pour Darius Nen. On a également Thomas Ancaise, le jeune issu de Sérigny Barrault, qui met 19 points, 3 rebonds, 17 évaluations, on a un très beau plus 14 de François Cuyot, en tout cas, à l'évaluation plus ou moins. L'équipe de Sergi, qui en se déplaçant vraiment, on va dire, parce qu'ils étaient en sous-effectif, 2, 4, 6, 7 joueurs, du côté du Havre, compliqué quand même, quand Oumaroussila est présent, quand Valentin Bigotte est présent, Fred Thomas est présent, enfin je veux dire tout le monde est là. Donc, comment expliquer cela du côté du Havre, c'est assez difficile, par contre, Sergi, clairement, ils y sont allés sans pression, et c'est peut-être ça qui a joué, c'est peut-être ça qui a joué. Donc, en tout cas, bravo aux joueurs de Sergi, et par contre, pour le Havre, très clairement, ça montre un manque de sérénité quand même assez frappant, de ne pas réussir à prendre à la maison une équipe qui, au moins, au moins sur le papier, n'est pas censé jouer dans le même championnat. On continue avec Mulhouse, qui, enfin, c'est super Mulhouse, il n'y a pas eu match, très clairement, enfin, honnêtement, dominé de la tête et des épaules, et puis un nom qui ressort, bien évidemment, c'est Aaron Falzon, il a arrosé de tous les côtés à Mulhouse, 6-3 points en premier mi-temps, il en met 3 en deuxième, il finit à 9 sur 11 à 3 points, 27 points, 8 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions, 40 d'évaluation, mesdames et messieurs, Aaron Falzon est de retour, oui, parce qu'on l'avait déjà vu du côté danger, ici même en National Lune. Toujours un bon match d'Antoine Judy, avec 14 points, 12 passes, double-double, 2 interceptions, 22 d'évaluation pour lui, avec un plus-moins de 21. On a également un très bon match de Daniel Ismendi, 10 points, 10 rebonds, double-double également, un très joli plus-23 de plus-moins et 20 d'évaluation. Du côté de Boulogne, comme d'habitude, c'est à l'intérieur que ça se passe, avec Mathias Floss, 15 d'évaluation, Lucas Nicolich, 24 d'évaluation, mais ils sont malheureusement trop tout seuls. Malheureusement trop tout seuls. Et Wendell Davis qui vient rajouter 12 points, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Cette équipe de Boulogne repose beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sur son secteur intérieur et est malheureusement trop prévisible. C'est une évidence. Il va falloir qu'ils arrivent à sortir d'autres armes, d'ailleurs, pour pouvoir surprendre une équipe comme Luz, qui est clairement aujourd'hui, la meilleure équipe du championnat. Ils sont ravaincus. Je veux dire, il n'y a absolument rien à dire par rapport à ça. On continue avec KB qui perd à domicile face à Lyonso. Un match serré. Un match serré, victoire de 3 points des Lyonnais qui se sont déplacés et qui ont fait une belle performance. Timothée Basile qui s'exprime bien, qu'on voit de plus en plus. 18 points, 4 bons et 20 d'évaluation. On a également Dylan Gana avec 17 points. Dylan Gana, ça fait un moment maintenant. Depuis les Sables d'Olonne, puis Sergi et maintenant Lyonso, qu'il performe. 17 points, 4 rebonds, 2 interceptions, 19 d'évaluation. Si Apple Coste, encore et toujours, 14 points, 15 d'évaluation avec 5 passes décisives, rien que ça. On a évidemment les 9 points, les 7 passes décisives, 14 d'évaluation de Théo Lefebvre. Compliqué de l'autre côté pour Johan Sol, Aaron Anderson, bien que la marque ait quand même été assez importante. On a 4 joueurs qui sont à plus de 10 points. Johan Sol, Aaron Anderson, Kevin Walter et Bukharé Sissoko. Mais ce n'était pas suffisant. Raison pour laquelle le match était aussi serré d'ailleurs parce que KB avait du répondant. Mais ce n'est pas passé loin pour KB. Dommage, c'était à domicile. Il aurait fallu le prendre, celui-là. Mais Lyonso avait besoin de cette victoire également. Ils ont su rester sérieux jusqu'à la fin. Hier, Toulon qui ne le gagne toujours pas. Et puis évidemment, si on avait pronostiqué ce match-là, on aurait donné Orchie parce qu'Orchie en ce moment, c'est tout simplement injouable à l'image évidemment de Joe Burton qui finit avec 35 d'évaluation. Mesdames et messieurs, encore une fois, s'il vous plaît. Et Augustinaz Venkuz, 32 d'évaluation. Enfin, je veux dire, les deux étrangers de la team Pouillard sont intenables. 23 points, 12 rebonds, double-double encore pour Joe Burton et 8 passes décisives. C'est un véritable meneur. Meneur, c'est Nicolas Jokic, s'il vous plaît. Nicolas Jokic-Burton que nous avons à Orchie. Augustinaz Venkuz, 28 points, 4 rebonds, 5 interceptions, s'il vous plaît. Aurélien Rigaud, 7 points, 4 rebonds, 4 passes, 10 d'évaluation. On a Romain Hultzel, le jeune, avec 14 points et 13 d'évaluation. Bref, une équipe rondement menée et surtout avec deux fers de lance. Difficile, vraiment, vraiment difficile à arrêter Joe Burton et Augustinaz Venkuz. Malheureusement, du côté de Yer Toulon, ça va être compliqué pour eux qu'ils prennent tout simplement ne serait-ce que la mesure de la division. Vu comme c'est parti-là, il va falloir un électrochoc terrible pour que ça arrive parce qu'ils sont dans une spirale de défaites. C'est très, très compliqué de sortir de là, surtout en poule B, la poule dans laquelle ils se trouvent. Peut-être qu'en affrontant, on va dire, des équipes qui sont montées avec eux, je pense à Feur. Je dis peut-être, je dis peut-être, parce que c'est même pas sûr. Cette équipe de Feur, moi, pour moi, je trouve que Feur est beaucoup plus sexy qu'il y a de Toulon. En tout cas, maintenant, à l'instant T, évidemment, la science du basket est tout sauf une science exacte, donc on verra ce qui va se passer. Mais il faut clairement se refaire la cerise face à des équipes de, entre guillemets, de même niveau. Or, si c'était beaucoup, beaucoup trop haut, avec Burton et Vencus à ce niveau-là, c'est tout simplement pas possible. Très beau match qu'on a vu avec, justement, avec Antoine et Mike. Nous y étions au stadium de Ruey. Ruey qui affrontait Chaland. Et Chaland qui a eu plusieurs visages dans ce match. Comme Ruey, c'est monté-descendu, monté-descendu. Raison pour laquelle vous avez victoire de Ruey sur la première mi-temps et victoire de Chaland sur la deuxième. C'était un très, très beau match. Et en sortie de banc, nous avons eu un excellent divin d'Aspiruta. 26 évaluations, mes amis. 18 points. 6 rebonds. Il était partout. Tanké. Difficile à arrêter quand il drive comme ça et qu'il monte. Il a fait quelques paniers comme ça. Plus la faute. Enfin bref. Il était vraiment, vraiment difficile à arrêter. Marc Gosselin qui fait un très bon match également. 16 points. 6 rebonds. 3 interceptions. 19 dévaluations. Il était très propre sur son match, Marc Gosselin. Décalé en poste 3. Parfois en poste 4 également. Je pense que cette polyvalence-là lui va bien. Et il le rend bien au coach l'envers. Paul Turpin qui fait un bon match aussi. Tout comme Jason Jones. On a eu peur d'ailleurs pour Jason Jones. Il s'est pris un coup. On pensait que ça allait être compliqué pour lui. Il a pu revenir. On est content que ce ne soit pas si grave que ça. Jérémy Bichard. 12 dévaluations. Donc voilà, on a 5 joueurs à plus de 10 dévaluations. Dont 1 à 26 qui est Guilvidas-Viruta. C'était un bon match. C'était vraiment, vraiment un bon match. Cette équipe de Vendée Chalant. La balle tourne bien. Et je voudrais faire un clin d'œil réellement à Olivier Romain. Qui, premier match. Il n'a pas fait un seul entraînement. De ce que j'ai pu comprendre avec Vendée Chalant. Et il a, pour moi, il a sauvé l'équipe de Chalant. Parce qu'il est arrivé. Et il a insufflé réellement une nouvelle dynamique au niveau de la deuxième mi-temps. Sa première entrée en premier mi-temps était vraiment coup-ci-coup-ça. On s'en doute. Même s'il devait connaître les systèmes de Seb Lambert par cœur. Le temps de s'adapter quand même à ses nouveaux coéquipiers. Même si moi, j'aurais pensé que ça aurait pris plus de temps que ça. Peut-être 2-3 matchs. Mais là, non, même pas. Ça a pris une mi-temps. Et la seconde mi-temps, il a vraiment propulsé cette équipe de Vendée Chalant. Qui, justement, ensuite a surfé sur les performances de Gilbita Spiruta. Mais vraiment, Olivier Romain leur a donné un véritable plus. Et je pense que c'est tout simplement ce que voulait apporter Seb Lambert en recrutant un joueur qu'il connaît parfaitement bien du côté de Rueil. Les mêmes. On prend les mêmes et on recommence. Bien sûr, évidemment, ce sont les tauliers. Ce sont les piliers de cette équipe. Warren Racine, Steven Ricard, Matteo Lega, Philippe Ibraga. Voilà des joueurs qui ont tenté de performer, qui ont tenté de sonner la révolte du côté de Rueil. Mais Vendée Chalant, on voulait plus. Parce que là, on avait clairement un match d'attaque. On dépassait 70 points. Donc, ce n'était pas forcément la défense qui allait faire la différence. C'était l'envie, là, pour le coup. Et tout simplement, là, on avait une équipe de Chalant qui avait vraiment envie. Pas que l'équipe de Rueil en avait moins. Mais il y a quelque chose qui s'est passé avec l'arrivée d'Olivier Romain. Un truc qui a transcendé, qui s'est passé dans l'air. C'était bizarre. Petite anecdote, on est sur le... Alors, moi, j'avais donné Rueil. J'avais donné Rueil. Je suis là, je suis honnête avec vous. Je suis honnête avec vous. J'avais donné Rueil. De toute façon, vous l'avez vu. Ce n'est pas comme si... Ça fait partie des matchs qu'on avait pronostiqués avec Anton la semaine dernière. Donc, j'avais donné Rueil. Enfin, non, mercredi dernier dans la semaine. Et... Bon, je parle au gars de Rueil. Je parle au gars de Chalant. J'arrive dans les tribunes. Voilà. Mike et Antoine arrivent. Et Mike qui demande... Bon, Hervé, tu vois qui ? Et bizarrement, bizarrement, dans l'air. Dans l'air, il flottait quelque chose de pas net. Et j'ai dit... J'ai donné Rueil. Mais là, tout de suite, je vois Chalant. Et voilà. Donc, parfois, c'est de l'intangible. D'accord ? Je l'ai dit encore une fois. Le sport, le basket, ce n'est pas quelque chose d'exact. C'est de l'intangible. Et sur le coup... Sur le coup... Ouais, Chalant. Ouais, il y avait un truc. Il y avait un truc à Chalant. Ouais, il y avait un truc. En tout cas, on va continuer. Parce que vraiment, cette équipe de Chalant, je pense qu'avec Olivier Romain a... Évidemment, parce qu'il connaît tous les anciens de Chartres, ça a ramené quelque chose en plus. Sans rien retirer à Thibaut Desseigners, qui a fait... Qui vraiment a été excellent sur le maillot charlandais depuis son arrivée. Rappelons, d'ailleurs. Voilà. Alors, depuis un moment, je me dis qu'il faut que je vous le dise. Et avec Antoine Paré, on oublie à chaque fois. Avec l'arrivée d'Olivier Romain, voilà, maintenant, ça me fait penser. Les joueurs en National 1, maintenant, la règle a changé. D'accord ? Donc, il y a une date butoir. Il faudrait que je me renseigne par rapport à la date butoir. Mais un joueur qui vient en pige, parce qu'Olivier Romain est là jusqu'au mois de décembre, un joueur qui signerait en pige dans une équipe de National 1 aurait le droit de rejouer dans une autre équipe de National 1 jusqu'à, justement, une date butoir dont je vais m'empresser de me renseigner. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires pour que tout le monde se couche un peu moins bête ce soir. Donc oui, info super importante parce que ça pénalisait pas mal de joueurs et de clubs également qui ne pouvaient pas recruter et de joueurs qui ne pouvaient pas revenir sur le marché de la N1. En tout cas, sur les parquets de la N1, tout ça, c'est fini maintenant. La règle a été changée. Évidemment, depuis le début de la saison, c'est juste qu'on oublie de vous le dire. Donc, les joueurs maintenant, après avoir joué avec un club de National 1, on prend l'exemple justement d'Olivier Romain avec Vendéchalant ou encore de Kevin Mondésir avec Lorient, par exemple, une fois que leur pitch sera terminé, ils auront la possibilité de rejouer avec un club de National 1. Enfin, 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 cette division commence à être traitée un tout petit peu comme une division professionnelle. Merci beaucoup. On continue. Il y a évidemment d'autres matchs à débriefer. Lone Plage qui se remet des petites défaites qui sont eues dernièrement. 97-74, pas de débat. Plus 22 face à Tarbelo, une équipe de Tarbelo qui n'a qu'un long chemin à faire. Apparemment, ça a dû être compliqué dans les baskets. Et surtout, 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 une équipe de Lone Plage qui voulait se racheter face à son public et qui avait du mal dernièrement, ils ont réussi à le faire. Ron Anderson qui sort de sa boîte, 20 points, un double-double, 20 points, 12 rebonds, 3 passes décisives, 27 dévaluations. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Pierre Hannequin, qu'on avait vu déjà en national 1 également, 18 points, 4 passes décisives, 22 dévaluations. La crise d'Auby, comme d'habitude, continue sa folle saison. 13 points, 7 rebonds, 2 passes décisives, 17 dévaluations. Excellent match, excellent match. Et on notera évidemment le plus 18 de plus ou moins de Pierre Hannequin. Il a été excellent sur ce match-ci. Côté Tarbelo, malheureusement, ça a été trop juste, beaucoup trop juste. Tom Viscargett à 14 points, 14 dévaluations. Alors évidemment, on se doute que l'absence d'un joueur comme Moketa pèse énormément et est difficile de remplacer un joueur de son profil. On parle d'un stretch fort, d'un 4 fuyant, longiligne, athlétique. Il y en a très peu, très peu, qui peuvent tirer à 3 points. En JFL, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il est presque tout seul dans sa catégorie. Donc, ça va être compliqué de le remplacer. Si je ne dis pas, en tout cas, je pense. Honnêtement, je ne sais même pas ce qui va se passer, honnêtement, par rapport à ça. Mais il va falloir le remplacer. Il va falloir le remplacer parce qu'il y a déjà deux étrangers qui ne sont absolument pas, on parle de Devante Wallace et de Craig Gossai, et qui ne sont absolument pas du profit du tout de… Je viens de dire son nom et je le perds, de notre ami le pauvre qui s'est fait le genou. Je deviens fou. En tout cas, ça va être compliqué de le remplacer. Vraiment compliqué de le remplacer. Et ça va être difficile pour l'une en termes de l'autre parce que cette équipe était un tout petit peu composée autour de lui. Donc, forcément, quand une des pièces maîtresses, parce qu'il y a évidemment Rémi Lesca qui est là aussi, qui a un énorme rôle, ça va être dur. Ça va être dur parce que quand on perd une pièce comme ça, qui est autant importante, que ce soit défensivement ou offensivement, parce que Moketa, mon Dieu, comment est-ce que je prononce son nom dans la même phrase ? Et dans la même phrase, je l'oublie. Moketa est très, très compliqué à remplacer. Il a un profil incroyablement atypique et très recherché. Force à l'équipe de Tarbelourde pour essayer de remplacer un profil comme le sien. Ça ne va pas être simple, mais je sais que le coach Sougas a plus d'un tour dans sa manche. Et j'espère en tout cas qu'ils vont réussir à retrouver les rails de la victoire face à une équipe de l'aune qui était remontée comme c'était le cas. Compliqué. Vraiment, vraiment compliqué. Et évidemment, on souhaite le meilleur établissement à Moketa qu'ils puissent revenir dans les plus brefs délais et surtout encore plus forts. On continue avec le derby. On a trop parlé. Nous avons trop parlé, mesdames et messieurs. Nous avons trop parlé, mais encore une fois, encore une fois, Mike avait raison. Antoine et moi, on avait donné Lorient. Mike avait donné Vitré. Mike avait donné Vitré. Et encore une fois, Nostrada Mike a frappé. Et surtout, je me souviens des mots d'Antoine. Ah oui, il n'est pas là, donc je vais le mettre sous le bus. Moi, il n'y a pas de problème. Antoine avait dit, voilà, sur un match verrouillé comme ça, qui, d'ailleurs, c'est un match verrouillé, enfin, 63-74, ça avait l'air un peu âpre, on s'en doutait. Sur un match verrouillé comme ça, il y a des joueurs de grands talents comme Ahmed Doumbia, ce qui est vrai, d'accord ? Il n'y a absolument rien de fou dans ce qu'il a dit, qui peuvent débloquer des situations avec des gros shoots. Et moi, je pense... Non, 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 je vais reformuler. Et moi, je sais qu'il y a des joueurs qui ont pris cette phrase-là spécifiquement à cœur. L'exemple de Louis Prolac, par exemple. 22 points, 6 sur 9 à 3 points, 8 rebonds, 7 passes décisives, 32 d'évaluation. Il s'est dit, alors, en écoutant la phrase d'Antoine, il s'est dit, OK, donc, les joueurs de grands talents, il n'y en a que du côté de Lorient. On va te montrer, mon petit Antoine, on va te montrer, mon petit Hervé, que ça se passe du côté de Vitré aussi. Nous l'avons toujours su, d'accord, et nous aimons avoir tort. Mais on continuera à le dire. On aime quand les équipes nous font mentir. On continuera à vous balancer des petits pics comme ça. Bon, surtout que, généralement, ce qu'on dit n'est pas faux, d'accord ? On a dit qu'il y avait des joueurs de grands talents du côté de Lorient. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, évidemment, du côté de Vitré. Mais on aime piquer l'orgueil des joueurs, qui sont également nos amis, vous le savez, et quand ils répondent de la sorte. On aime ça. Bravo à Vitré. Et évidemment, à Louis Prolac, 32 d'évaluation, qui a survolé ce match incroyable, éclaboussé cette rencontre de sa classe. Tristan Potion, 12 points, 7 rebonds, 4 passes décisives, 21 d'évaluation également, excellent sur le match. Hugo Péquignon, on l'a dit, un des tout meilleurs jeunes de la division. Il a été champion de probé l'année dernière et champion d'espoir probé, s'il vous plaît, double champion. Hugo Péquignon avec Blois, qui fait un très bon match, 13 points, 6 rebonds, 14 d'évaluation. Une belle équipe de l'or vitré qui a pu tenir, qui a pu tenir face justement aux hommes de Philippe Moncourant. Trop juste. Trop juste, trop juste, trop juste. Et encore une fois, on le dit, manifestement, ils n'ont pas trouvé l'identité, puisqu'ils n'ont pas réussi à stopper un shooter tel que Louis Prolac. Il y en aura d'autres, dans les autres équipes. Et ça, il faut qu'une équipe, encore une fois, moi je pense que c'est une équipe qui se veut défensive. C'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on a toujours pensé. C'est avec Antoine, Mike, voilà. Mais ils doivent pouvoir arrêter, entre guillemets, les gens les plus prolifiques en face, à l'instant T, sur le moment, sur le match. Ils doivent avoir des réponses pour ça. Ça n'a pas été le cas, et la défaite est méritée. Je veux dire, et surtout, 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 c'était en attaque aussi qu'ils n'ont pas été bons. 41%, ils ont joué à 41%. 16 sur 31 au tir, 4 sur 17 à 3 points, c'était compliqué. C'était compliqué, c'était vraiment pas simple. Donc bon, le CEPL aurait un continué à chercher pour une équipe qui joue clairement la montée. Attention, parce qu'on connaît, encore une fois, on le dit, on le répète, l'importance des débuts de saison. Rennes, pareil, roue libre. Rennes est en roue libre et ira aussi loin que Sébastien Cap portera cette équipe. Justement, on en parle. Pareil, monsieur double-double depuis le début de saison. 12 points, 12 passes, une interception, 3 rebonds, 18 dévaluations. Rien que ça. C'est d'ailleurs... Ah non, j'allais dire une bêtise. J'ai failli dire que c'est le seul joueur qui est en plus moins positif. C'est faux. On a également un... Il a 8 et on a François Matip qui a plus 17. De plus moins. Mais l'Oberend, qu'on voit de plus en plus là, 15 points, 18 dévaluations avec 4 rebonds. Voilà. Un match clean des Rennes qui a suffi à désarçonner Tomachi Kaya et ses coéquipiers qui est, lui, pourtant à 20 points, 19 dévaluations. Il avait du mal en début de saison. On le voit revenir un tout petit peu plus justement sur le devant de la scène. Ça fait du bien pour lui qui est passé par le... Vous vous souvenez, qu'on a vu au Jet Vos et puis ensuite qui était à Exmorienne en probé la saison dernière. Eugénie Fugia avec 12 points, 11 dévaluations. C'est juste. C'est juste. Luigi Lapporal qui fait 18 dévaluations également et 10 points. Lui, on commence à le connaître. Pareil. 9 rebonds. Mais c'est juste. C'est trop juste. C'est trop juste. Malheureusement, Johan Klee qui avait été recruté quelques jours avant. Malheureusement, évidemment, il faut qu'il prenne un peu le jus de tout ça. L'équipe de Berg, il va falloir qu'elle se mette rapidement. Alors, je pense que malheureusement, Rennes, aujourd'hui, est à un niveau, justement, grâce à Sébastien Cap, Tchèque-Sekou-Condé ou encore Guillaume Yango. Mais Guillaume Yango, très bon jeune. Très bon jeune. 10 points, 12 dévaluations. Rémi Dibault, pareil. Donc, ce sont des joueurs qui apportent un plus à cette équipe de Rennes. Difficile. Difficile pour Berg de pouvoir rivaliser avec ça. Aujourd'hui, en tout cas, précisément, au niveau de la dynamique, c'était beaucoup, beaucoup trop compliqué. On continue avec Chartres qui se défait à domicile d'un revers de main de l'équipe des Sables d'Olonne. Gros match de Jérémy Ricardo-Rigo. Gros match d'Hugo Dumbia, s'il vous plaît. Encore un très, très bon jeune de la division. Il nous sort. Plus 34. De plus ou moins. 19 dévaluations. 11 points. 7 rebonds. 6 passes. Est-ce que j'ai dit la bonne nuit ? 7 rebonds. 6 passes. Un maestro, le petit. Jérémy Ricardo-Rigo, évidemment, le connaît. 14 points. 7 rebonds. 18 dévaluations. Anthony Smith, pareil. Très, très bien incorporé dans l'équipe. On le redit. 13 points. 4 rebonds. 4 passes. 16 dévaluations. Enfin, bref, de tous les côtés. On a de 4... 6 joueurs à plus de 10 dévaluations. Très bons joueurs. Et cette équipe de Chartres est de mieux en mieux rodée. On l'a dit. Ce n'est pas forcément de bonne augure pour les autres équipes de la poule. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas forcément bon. Ce n'est pas forcément bon. Du côté des sables, ça n'avance toujours pas. Ça n'avance toujours pas. Ça n'avance toujours pas. Défaite à domicile. Défaite à l'extérieur. Pour une équipe que moi, je considérais plus sexy que la saison dernière. Ce n'était que mon avis. Je les expliquais. J'ai eu la chance de l'expliquer une fois. De les voir jouer. Je pensais, je pensais, je pensais que justement, les résultats allaient être meilleurs que cela. Que la vibe allait être plus intense. Je ne sais pas. Que la mayonnaise allait mieux prendre que ça, tout simplement. Et là, force est de constater que ça ne prend pas. Alors, quelles en sont les raisons ? Honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire. Mais de ce que je vois, parce que, franchement, intrinsèquement, c'est-à-dire que, d'un point de vue purement basket, je trouve cette équipe meilleure que celle de la saison dernière. Même avec la présence de Mickaël Raleigh, etc. Je la trouve meilleure. Pour moi, il y a un problème de mayonnaise. Pour moi, c'est de l'ordre de l'extra basket. En fait, je ne saurais pas, parce que le coach Macan a quand même un style de jeu assez bien établi. Je ne saurais l'expliquer. Je ne saurais l'expliquer. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe du côté des sables. Il faudrait régler ça assez rapidement parce que la saison est dense. Et ça va vite. Ça va très, très vite. On le sait. On va continuer à terminer les matchs du vendredi. Évidemment, il nous en reste samedi. Oh là là, samedi. En tout cas, continuons avec Andrézieux qui recevait Feur et Pareil d'un revers de main. Même si c'est vrai que cette équipe de Feur a gagné, a pris deux cartons sur quatre. Ceux qu'elle a laissés, elle les a laissés. Elle a perdu le deuxième 32-14 et le troisième 20-9. Non, non, c'est beaucoup trop. Mais en même temps, c'était un derby important, certes. Mais je ne pense pas, sans rien enlever à l'équipe de Feur, qu'elle avait coché ce match d'une importance capitale dans son calendrier. On sait qu'en termes d'objectifs et même de budget, il y a quand même un écart entre les deux formations. Donc, encore et toujours Elwin Jock. Encore et toujours qui, aujourd'hui, est clairement le meilleur joueur de l'équipe. 20 points, 5 rebonds, 2 passes, 19 dévaluations. On applaudit le plus 27 quand même de Théo Bouteille, plus 27 de plus moins avec 16 dévaluations. 14 points, 5 rebonds, une passe, 2 interceptions. À côté de ça, pareil, Hugo Dumortier et Ronalas Ruskoskas, qui sont à 20 ou plus de plus moins. Évidemment, les 13 dévaluations de Pabjob qui continuent. Lui, il n'a pas fait un match en dessous de 10 dévaluations, si je ne dis pas de bêtises. Très bon match. Louis Weber, pareil, 13 points, 15 dévaluations, 5 passes décisives. Bref, une équipe d'Andrézieux qui commence à bien s'embouteiller et à mieux jouer ensemble. C'est le plaisir. Encore une fois, c'est le début. C'est important pour ces équipes-là d'engranger le maximum de points au début, d'engranger le maximum de confiance au début parce qu'on sait que les matchs-retours de première phase sont bizarres. Même si la nouvelle règle veut qu'on conserve les points maintenant, en deuxième phase. Les points sont conservés, je vous le rappelle. Peut-être que cette phase-retour ne sera pas aussi bizarre que les années précédentes. On croise les dents, on l'espère en tout cas. Du côté de Feur, Eddy Gégé connaît bien la division. Normal qu'il fasse ce travail, le Bison. Avec 15 points, 15 dévaluations et 7 rebonds. Charles Burget, pareil, l'un des meilleurs marqueurs de National 2 qui essaie de s'imposer comme il peut. 13 points. Cette dévaluation, évidemment, ce sera trop juste. C'est une équipe comme Andrézieux, que Franck Yanguet connaît bien d'ailleurs, pour y avoir évolué. 11 points, 14 dévaluations et 7 rebonds également. C'est contre d'autres équipes que Feur arrivera, au moins, à sécuriser ce qu'est, je pense, leur objectif premier qui est le maintien. C'est contre d'autres équipes que ça se jouera dans la division, bien que, justement, dans cette poule B, ce soit très compliqué. On continue avec les matchs du samedi. Et quel match ? Quel match, mes amis ? On va commencer avec Pontchéroui, Besançon. Match de fou. Match de fou. Je voudrais passer le coucou à Abel, l'un des meilleurs amis, speaker là-bas, qui a crié comme pas possible. Malheureusement, dans la retransmission de Pontchéroui, on n'avait pas le son. On n'avait pas le son. On n'avait pas le son. On ne pouvait pas entendre les hurlements de la salle Stéphane lors de cette victoire 76-74 match serré. C'est à Besançon. Moi, j'avais donné Besançon à coup de pouce, si j'y étais presque. Et je pense que c'est ce qui leur manque à Besançon. Il leur manque ce petit truc. Ce petit truc. Ce petit truc qui va faire en sorte qu'ils deviennent une équipe qui va approcher les plus hauts. Et qui va les faire. Mais il leur manque justement ce petit truc qui va leur permettre de passer le cap et d'aller gagner contre des équipes comme Pontchéroui, etc. Ça va être compliqué. Mais ils peuvent le faire. Pontchéroui, honnêtement, sur le papier. Et en termes de dynamique, oui, c'est eux qui devaient prendre le match. D'accord ? C'est eux qui devaient prendre le match. On ne va pas polémiquer. Je le répète. Mon vote était un vote coup de pouce. Mais par contre, très clairement, Pontchéroui a fait le boulot. Besançon, on n'était pas loin. Mais Pontchéroui a fait le boulot. Je ne sais pas, non, on ne vous l'avait pas dit. Mais absence de Jacques Ayoum, d'accord ? Qui est quand même l'un des fers de lance de cette équipe cette saison. C'est Dundiaï qui, du coup, sort de sa boîte. Même s'il fait déjà une très bonne saison depuis le début. 18 points, 8 rebonds, 3 passes décisives, des contres, des dunks, des... 18 dévaluations, évidemment. Meilleure évaluation de son équipe. Ousse Nulaï Basse qu'on ne présente plus. Évidemment, c'est le maire de la ville. 14 points, 5 rebonds, 17 dévaluations. Superbe, plus 21 de plus ou moins pour Saison Dundiaï qui a été précieux sur ce match. Il sait absolument tout faire, d'ailleurs. Du poste 1 au poste 3. En bref, il a un véritable couteau suisse, ce jeune. Ludovic Schell, encore et toujours, inoxydable. 10 points et du rebond. Ismaël Cadio, 9 points, 12 rebonds. Bref, l'équipe de Pontchiroui, la jeune garde de Pontchiroui, encore frappée. Évidemment, ils ont tout fait en sorte pour que la salle Stéphane reste une forteresse. On en sent ! On en sent ! Pourtant, c'est tellement bien réparti. 3 joueurs à plus de 10 points, c'est peut-être ça qui manque, justement. Un peu de scoring. Après, on sait que les matchs face à Pontchiroui sont souvent âpres. Alors, Ferdinand Prénon, qui revient bien, 18 points, 18 d'évaluation. Michael Raylet, 16 points, 20 d'évaluation, qui a essayé de porter les siens. On le voit, c'est son rôle, de toute façon. Joe Bucco, je le dis, je le redis. On a deux artilleurs. Michael Raylet, Joe Bucco, du côté de Besançon. 14 points, 11 d'évaluation. Nicolas Nezébich, pareil, qui est un très bon tireur aussi. 9 points, 15 d'évaluation. On a Anthony Elechie, pareil, 8 points, 17 d'évaluation avec 9 rebonds et 6 passes. Ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant. Et je pense, je pense avoir la réponse. Je pense savoir pourquoi. Du côté de Besançon, cette équipe a toujours fait de très bons matchs. Et celui-là en est un. Lorsque ces jeunes avaient un apport plus conséquent. Malheureusement, là-dessus, on voit Sidney Oumont qui ne joue que 6 minutes. J'espère d'ailleurs que le gamin n'est pas blessé. Je vais prendre des nouvelles de lui. Je vais essayer de voir. Sirimane Canoté qui ne joue que 16. Melvin Bobois qui ne joue que 13. Bon. Peut-être que c'était un match où il n'était pas dedans. Mais je me dis. Que face à une équipe où il y a beaucoup de jeunes. Le coach Calambani a voulu faire jouer la carte de l'expérience. Avec Fradi Prénon, Mikael Arellet, Djobouko. Nezévitch. Qui n'est d'ailleurs pas beaucoup plus vieux que les trois que j'ai cités. A moins de Canoté Bobois. Mais. Je me dis. C'est dommage. Ça aurait pu passer. Ça aurait pu passer. Ça aurait pu passer. D'accord. Ça aurait pu passer. Mais. Je me demande si. Canoté Bobois Aumon n'aurait pas pu apporter un petit truc. Un petit truc en plus. Valé est aussi surpris qu'il ne joue que 15 minutes. Après. Je n'ai pas vu le match en entier. Malheureusement. Donc il y a peut-être des explications à cela. Mais. Clairement. Il y a des forces vives là qui manquent. De ce que je peux voir. Donc bon. Et peut-être aussi que justement. Les 27 minutes de Fradi Noprénon sont expliquées par le manque de temps de jeu de Sidney Aumon. J'espère vraiment que le gamin n'est pas blessé. On va. Je vais me renseigner là-dessus. On vous tiendra au courant. Évidemment. En tout cas. Ça passe à ça. Du côté de Besançon. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Cette équipe a la potentialité justement de pouvoir accrocher les playoffs. J'espère qu'elle le fera. Bon. Ponte chez Rui. C'est sûr. Enfin. C'est sûr. Je leur souhaite aussi. Mais vu comme ils sont partis. En tout cas. C'est beaucoup plus certain de leur côté. D'accord. Beaucoup plus en termes de dynamique. Pareil. C'est ce qu'on leur souhaite. Et cette victoire là. Va les aider. Sans aucun doute. On continue avec les matchs. Tranquille. Doucement les amis. Doucement. Doucement. Alors. Arnaud qui me dit que non. Il n'était pas blessé. Ça manquait la créditivité. Oui. Mais bon. Quand même. Six minutes. Pas beaucoup. En tout cas. Là. Alors. Le temps que je change de page. Etc. Etc. Parce que. Malheureusement. Il n'y a pas de ce qu'il faut au niveau de. Au niveau de. De. Du site. De la fédération. Un match dingue. Complètement dingue. Faut le dire. Ok. Complètement dingue. Auquel nous avons assisté. Saint-Éloi. Yeah. Poitiers recevait. Toulouse. Quel match. Mes amis. Quel match. Hold up. Il faut le dire. On a le droit de faire un hold up chez soi. Qu'est-ce qu'il y a ? Non non. Honnêtement. On a le droit de faire un hold up chez soi. C'est un véritable hold up. C'est d'autant plus un hold up. Que c'est le joueur qui était le moins en vue de tout le match. Morgan Durand. Celui qui a le plus moins. Le plus catastrophique du match. Moins 14 de plus moins. qui vient sceller le match. Et de quelle manière ? Et de quelle manière ? Il le sait qu'il n'a pas fait un bon match. Il le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde l'a vu. Mais. C'est à ça. Qu'on reconnaît. Les grands joueurs. Alors. Maintenant. Est-ce que c'était une prière ? Je ne sais pas. Ce que je sais. C'est qu'il a tout fait pour s'appliquer. Et s'assurer que le 3 points rentre. Ça c'est ce que je sais. C'est à dire qu'au moment où il prend le tir. Dans sa gestuelle. On voit. Que tout le match. Transparent qu'il a eu. Il a mis 8 points. Mais. Tout ce. Ce. Ce doute qu'il a accumulé pendant tout le match. A complètement disparu. Et c'est à ça qu'on connaît les grands shooters. Ils sont amnésiques. Ils sont amnésiques. Complètement. Chapeau. Maintenant. A l'équipe. Et au coach. Pour avoir tenu. Et avoir mis en place. Tactiquement. Ce qui a pu désarçonner. Un tout petit peu. L'équipe de Toulouse à la fin. Mais clairement. Poitiers n'était pas dedans. Poitiers n'était pas dedans. Je le dis. Je le redis. Ce type de victoire là. Parce qu'ils ont fait la même chose à Tours. Ce n'est pas rassurant. D'accord. Là le score est mauvais. D'accord. Le score n'est pas bon. Je ne sais pas ce qui se passe avec les applications de la Fédé. Peu importe. D'accord. Victoire de Poitiers. On le sait. Sur un buzzer. Quasi buzzer de Morgane Durand. Mais ce type de victoire n'est pas rassurante. Pour l'équipe de Poitiers. Bravo. Il faut le dire. Parce qu'en fait. Il faut avoir le cœur. Il faut avoir les tripes. Il faut avoir la niaque. Il faut avoir tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Vraiment. Mais ça dépasse le basket. Ce n'est pas compliqué. Ça dépasse le basket. On n'est plus dans le basket. Quand vous gagnez comme ça. Deux fois de suite. Ce n'est plus le basket. Ce n'est plus le basket. Mais. Pour une équipe qui veut aller là où Poitiers veut aller. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça à chaque match. Ce n'est pas possible. Ils le savent. Ils le savent. Je ne veux même pas rentrer dans les stats. On s'en fiche. Honnêtement. Si ça vous amuse. Allez-y. Regardez. Mais on n'en est plus là. On n'en est plus là. Si Antoine aurait été là. Il l'aurait sûrement fait. Enfin. S'il avait été là. Pardon. Excusez-moi. Mais. Je vais rester justement sur toute la symbolique du match en réalité. Toulouse avait fait ce qu'il fallait. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont fait ce qu'il fallait. Est-ce que sur la fin du match il fallait mettre des grands. Pour justement s'assurer du rebond. Parce qu'on pouvait anticiper que Ralford allait rater le deuxième. Déjà. Il manque le premier. Le premier lancé franc. Sur la faute. Juste avant le tir. Donc voilà. Est-ce qu'il fallait anticiper. Est-ce qu'il fallait du coup faire un changement. Et mettre plus de grands. Peut-être. D'accord. Peut-être. Sur l'instant ça échappe au coach Dao. Bon. Mais ils font un match exemplaire. Toulouse fait le match. Ils font leur match. Ils sont à l'extérieur. Face à une salle hostile. D'accord. Je sais ce que je dis. D'accord. Cette salle de Saint-Éloi. Je sais pourquoi elle est hostile. Je fais tout pour qu'elle le soit. D'accord. Hostile dans le bon sens du terme. D'accord. Il n'y a pas d'animosité. Fasse ton calme. Bon enfant. Il y a des familles et des enfants. Dans la salle. Doucement. Mais c'est une sale hostile tout de même. D'accord. Ils font le match. Ils font le match. Donc. Les joueurs de Toulouse n'ont rien à se reprocher. Bravo. Aux joueurs de Poitiers. Pour le cœur qu'ils ont montré. Deux matchs de suite. Dans la même semaine. Mais il y a un moment. Ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. En ce qui concerne Toulouse. Ils jouent small ball. Depuis le début de saison. Déjà maintenant. Ils n'ont pas de grand grand. D'accord. Ils n'ont pas de véritable point d'appui à l'intérieur. Et ils le savent. Et ils le jouent très bien d'ailleurs. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionnait très très bien. Hier soir. Ah oui. Les intérieurs de Poitiers étaient complètement désarçonnés. Ça switchait partout. C'était n'importe. Ils avaient du mal. En attaque comme en défense d'ailleurs. Ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas. Et c'est l'une des spécificités. L'une des spécificités de Toulouse cette saison. Ils ont fait leur match. Les dieux du basket. Quand ils ont choisi un camp. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça ne passera pas. Chapeau à Poitiers. Mais chapeau à Toulouse aussi. Bravo aux deux équipes. C'était un match. Vous pouvez imaginer à quel état je me suis retrouvé à la fin. Ce n'était pas beau à voir. Ou très beau justement. Mais voilà. Donc un superbe match. Un superbe match. Et un dénouement qui... Qui aurait pu être autre. Mais qui... S'il devait aller du côté de Poitiers. Ne pouvait être que celui-là. Ça ne pouvait être que ce dénouement-là. Claire et net. Et rien d'autre à dire. Claire et net. Ça ne pouvait être que ça. Donc bravo. Bravo aux deux équipes. Parce que pour avoir un super match. Il faut deux belles équipes. Et c'est exactement ce qu'on a vu à Saint-Éloi hier soir. Donc... Euh... Euh... Contre Toulouse. Ok ? D'accord. L'équipe de Toulouse est une bonne équipe. Très bonne équipe. Je voudrais faire un clin d'œil s'il vous plaît à M. Samir Megdad. Alors à tous ceux qui sont de ma génération là. Club Dorothée et tout ça. Vous savez, il y a... Il y a... Les chevaliers du Zodiac. Yoga. Le roi de la glace. Le chevalier du cygne. Vous savez, le zéro absolu. Voilà. En termes de température. Le zéro absolu. La neige éternelle. La glace éternelle. Voilà. Ça, c'est ça. Ça vient avec toi. Un mec... Une action qui m'a... Sans faire de jeu de mots. Glacé. Je crois que c'est dans le quatrième quartan. Poitiers qui commençait à se débattre. Samir Megdad qui met un trois points. Qui regarde, je crois que c'est Maxence Dadier. Et qui lui dit, t'inquiète. T'inquiète. Et il y a l'équipe de Poitiers qui prend ton mort. Et là, je me dis, mais quel assassin. Honnêtement, le truc, c'est que c'est lui en plus qui démarre le match avec un trois points. Et... Et je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point est-ce qu'on est chanceux d'avoir ce type de joueur. Qu'on peut considérer maintenant comme des vétérans. Samir Megdad. Voilà. Il a roulé sa bosse dans le championnat français. Ça reste clairement l'un des tout meilleurs gens dans son registre dans le championnat. Et c'est un clin d'œil que je voulais lui faire parce que vraiment, cette action-là, elle m'a... On aime le basket pour ça. Pour ça. Tu mets un trois points. Tu regardes les gars de ton équipe. Tu leur dis, t'inquiète. T'inquiète. Voilà. On aime ça. En tout cas, c'était un petit clin d'œil. Moi, j'ai vu que le match de l'intérieur, évidemment. Vous vous en doutez. On va... Encore une fois, bravo à Poitiers. Bravo à Toulouse. J'espère que Poitiers va réussir, enfin, à pas seulement faire du numérique en termes de victoire, mais également à créer une synergie en termes de collectif. Ce serait... Ce serait... Voilà. Ce serait... Ce serait... Ce serait plaisant à voir et puis surtout à savourer tout au long de la saison à partir de maintenant. On va s'attarder maintenant sur le classement, s'il vous plaît. On va s'attarder sur le classement. Où est-ce que ça se passe ? Ici. Paf. Voilà. Donc, Poula. Poula, Poula, Poula. Nous sommes ici. Chartres, premier. Voilà. 4 victoires, 1 défaite. Et à égalité avec Rennes, 4 victoires, 1 défaite. Chartres, Rennes. Chapeau. Vraiment bravo. Rueil, 3 victoires, 2 défaites. Tout comme Vitré-Chaland. Toulouse est seul. Sixième avec 3 victoires et 1 défaite. On a également Lorient maintenant. 7e et 8e à égalité de points avec les Sables. 2 victoires, 3 défaites. Ensuite, nous avons Tours. 4 victoires. Alors là, on n'a pas le même nombre de matchs joués. Apparemment, le classement n'a pas été actualisé. Donc, tout ça sera remis en ordre. On essaiera de vous le remettre, de vous le réactualiser. De vous remettre ça dans la semaine, certainement. Parce que là, ce n'est pas actualisé du tout. Donc, je vais vous le lire comme il est. Et puis, ensuite, on verra. Poitiers, du coup, qui passe à 3 victoires, 2 défaites. Mais là, qui est à 2-2. Tarbelourde, 2-2. Mais ils sont à 2-3 maintenant. Berk, 1-4 pour le coup. C'est actualisé. L'Aune-Plage, 2-2 maintenant. 3-2 en réalité. Et le Pôle France, qui a pris sa première victoire. Et donc, les voici à 1-4. On continue avec la poule B, que je ne vais pas faire à l'envers. Ce sont des habitudes. Ah, et si, allez, allez, soyons fous. Pareil, tout n'a pas été actualisé. Donc, hier, Toulon, en commençant par le bas, 0-5. Feur, 1-3. Et non, ce n'est pas 1-3, c'est 1-4 du coup maintenant. Boulogne-sur-Mer. Actualisé, pour le coup, 1-4. KB, 11e place, 1-4 également. Non-actualisé, Besançon, qui est donc à 2-3. Voilà. Deux victoires, trois défaites. Lyon, actualisé pour le coup, 2-3. Pareil pour Sergi, 2-3. Donc, Andrézieux, on continue. Septième, qui n'a pas été actualisé. Victoires, donc ils sont à 4-1. Pontchiroui, également à 4-1. 4 victoires, 1 défaite. On revient sur les matchs actualisés, maintenant, jusqu'à la fin. Que ce soit pour Caen, Le Havre, Orchie, Rouen ou Mulhouse. Alors, pour Caen, on est à 2 victoires, 3 défaites. Va falloir se rattraper rapidement les joueurs de Caen. Le Havre, après sa défaite face à Sergi. Tout le monde a un peu de mal à s'expliquer. Trois victoires, deux défaites. Orchie, par contre, qui continue son petit bonhomme de chemin. Ouais, ça commence à être pas mal quand même. 4-1. Rouen, pareil. 4-1. Et enfin, Mulhouse. Seul invaincu du championnat. Respect. Madame Dolte, respect. Nous savons que tout cela est en grande partie, grâce à vous, respect. Non, honnêtement. Voilà. Nous avons quelque chose de prévu pour Mulhouse. Voilà. Tout le monde le sait, tout le monde le sait, tout le monde le sait. Thierry, pour répondre à ta question, Rouen et Caen ont joué en match avancé. La victoire a été attribuée à Rouen à domicile. Caen se déplaçait à Rouen. Et Rouen a gagné le match. Ils avaient d'ailleurs un match d'avance sur la cinquième journée. Donc, voilà. Tu as donc ta réponse. Merci à toutes et à tous. Il n'y aura pas de pronos, parce que je suis tout seul. Il n'y aura pas de pronos ce soir. On vous les enverra dans la semaine. Vous n'en faites pas. Désolé. Et il y aura évidemment un pronostic, comme d'habitude, sur le petit article de préparation, en tout cas de briefing, de la fédération. On prendra un match, comme d'habitude. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été avec moi ce soir. C'était cool. Ah, je ne le débriefe pas. Tu as raison. Tu sais quoi, regarde ? Tu as raison, Thierry. Tu as raison, Thierry. Tu as raison, Thierry. On va revenir. On va revenir. Je vais aller débriefer le match. Quand-Rouan. Il faudrait juste que j'essaie de retrouver. Alors, tac, 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 tac. On va retourner là. On va essayer de retrouver. Rouan qui recevait quand ? Et en plus, je me souviens, ça avait enchaîné derrière. Alors, c'était un mardi. Et voilà ! Voilà. Nous y voici. Nous y voici. Nous y voilà. Nous y voici. Nous y voilà. boum, 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 boum. Ha ha ! Let's go ! Ok. Rouen qui recevait quand ? Très beau match. Évidemment, un derby. D'accord ? Et les joueurs de Rouen, pour moi, sur ce match-ci, ils ont lancé leur saison. Claire et net. En tout cas, c'est ce que je pense. Je pense que sur ce match-là, ils ont lancé leur saison. Ils ont donné. Ils ont donné. Non. Ils ont laissé le premier carton. Ils ont laissé. Enfin, ils se sont laissés être débordés sur le premier carton. Mais alors, le reste. Le reste. Mesdames et messieurs, Karim Gourari, 26 dévaluations. D'accord. 19 points, 5 passes, 3 rebonds. Enfin, il n'y a plus rien à dire sur ce joueur. Il est dans le Hall of Fame de National 1, sans même avoir terminé sa carrière. William Menssa, pareil. 19 points, 3 passes, 18 dévaluations. On a Mohamed Choua qui continue à faire travail. Terrible. Double, double. 12 points, 14 rebonds, 21 dévaluations. Benoît Njaï, 12 points, 7 rebonds, 5 passes, 17 dévaluations. L'équipe de Rouen commence à tourner. Et très bien. Et elle commence à se faire justement au style de jeu de Sylvain Delorme. C'est flippant. Attention quand on sait que Brian Pamba est absent. Quand on sait que Karl Lavin Koukou ne vient de revenir que récemment. Et que Thierry Bamba est absent également. Attention. Ça fait flipper. Du côté de Caen, ouais. C'est dur. Après, bon. Ils ne sont pas les premiers à s'être cassé les dents à Rouen. Pour l'instant, clairement, en Normandie, c'est le roi des Normands. Là, il n'y a pas forcément de débat. Le Havre est venu. Même tarif. Là, c'est quand qu'il arrive. Voilà. On sait ce qu'il se passe. Monir Benahoui qui fait un très bon match. 20 points, 15 d'évaluation. On a joué la Wich. 14 points, 13 d'évaluation. Damon Watt, 9 points. 10 rebonds, 18 d'évaluation. Voilà. Les gars sont là. Mais, 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 mais. Antoine m'a fait ressortir qu'en attaque, c'est difficile. Ça n'arrive pas à se trouver. Et malgré le fait qu'il y ait 16 passes décisives, ça ne montre pas une fluidité. Il n'y a pas de fluidité dans le jeu de ce qui a pu être remarqué. On notera d'ailleurs les 6 passes décisives de Yannick Blanc avec 12 points et 14 d'évaluation. Mais ce n'est pas assez fluide. C'est comme si la mayonnaise n'avait pas encore complètement pris. Moi, j'avais dit au tout début, lorsqu'ils ont gagné leur match à l'émotion, comme ça, porté par un parfait Njibad, qui malheureusement n'a pas fait ce qu'il fallait sur ce match-là. 9 points de dévaluation. Ils n'ont pas réussi à reproduire ça. Peut-être que ce n'est pas leur identité. Peut-être qu'il va falloir faire autre chose, trouver autre chose. On va le trouver vite. Je n'ai pas envie de me répéter. Début de saison, c'est important pour les équipes qui veulent monter. Donc, faire gaffe. Se dépêcher. Pour moi, Rouen est lancé. Clairement. Rouen est lancé. Sur et certain. Il n'y a pas de... Pour moi, ils sont lancés. S'ils me font mentir, c'est... Voilà. J'en doute, vraiment, parce qu'il y a un homme de poigne aux commandes. Au capitaine... Enfin, son capitaine le relaie parfaitement, pour laquelle il l'a fait venir. Donc, voilà. Et ça commence à prendre. Ça commence à prendre tout doucement. Moi, cette équipe de Rouen, à mon avis, va commencer à briser les cœurs. Je le sens. Je le sens. Merci, Thierry, pour m'avoir rappelé de débriefer ce match. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. Après tout ce qui va se passer. On va vous envoyer les différents pronoms sur les matchs qui arriveront vendredi et samedi. On se retrouve dimanche prochain. Passez un excellent... Un excellent dimanche soir. Très belle semaine de basket. On vous kiffe. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501